Hello guys, bienvenue sur Babs Seagulls Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien, en tout cas je suis hyper contente d'être là. Une deuxième semaine, je tiens mes résolutions, donc ça c'est cool. Et aujourd'hui je suis assez excitée parce qu'on va faire un petit haul de la marque Bali. C'est vrai que c'est une marque, je la vois très rarement sur les réseaux, sur YouTube. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est une marque en fait suisse, qui a été fondée en Suisse il y a très très longtemps. J'ai déjà oublié la date. Et en fait je trouve que c'est vraiment une marque qui propose de la maroquinerie. Et je pense qu'elle est surtout connue en fait pour les chaussures. Donc c'est vraiment des chaussures de très bonne qualité. Moi j'ai plusieurs paires et notamment des baskets. Et c'est vrai que moi j'ai acheté il y a 5 ans une paire de baskets en solde. Et c'est ma paire de baskets favorites, elle est en néoprène. Et franchement j'adore et je la porte tout le temps et elle est vraiment nickel. Et à chaque fois que je la porte, souvent des personnes me disent Ah mais elles sont trop cool tes baskets, elles sont doux et tout. Et puis j'explique, donc c'est Bali. Et j'avoue que je suis un peu, c'est pas cliché le mot que je cherche. Mais je suis un peu, je sais pas, un peu bébête. Moi j'aime bien les trucs où il y a un B dessus. Bah oui parce que j'aime pas le Barbara. Et moi j'aime bien, je trouve ça marrant on va dire. Et donc sur les chaussures Bali, bah souvent en fait il y a un B. Il y a toujours un B quelque part et moi j'aime bien ça. Donc voilà un peu les raisons, donc la qualité. Le fait comme que c'est une marque suisse. Et puis le côté un peu B, un peu partout. Et du coup je me dis ah c'est Barbara. J'ai aussi un sac Balenciaga où il y a un B dessus. Je la porte souvent et les gens à chaque fois ils sont là Ah mais il est trop cool ton sac. En plus il y a un B dessus. Et je suis là ouais c'est pour moi. Bref, moi et mes idées dans la tête des fois. Bref, faut pas trop me juger. Voilà, moi le marketing ça marche très bien sur moi. Je l'assume. D'ailleurs je bosse dans le domaine. Je sais à quel point on peut influencer les gens avec des petits détails de rien dit tôt. Donc aujourd'hui on va faire un petit haul. Moi je voulais que ce soit un peu haul rentrée 2023. Bon moi je suis plus à l'école mais ça m'empêche pas d'acheter des petites choses. Et je suis assez contente des pièces que j'ai réussi à acheter. Parce que je les ai eu quasi, je pense tout à moins 50%. Et il y a vraiment une, un article. Les autres c'était pas prévu. J'ai vu, j'ai aimé, j'ai acheté. Mais il y a un truc que je regardais depuis un an. Je voulais trop les acheter. Mais le prix, j'étais là, ouais je sais pas. Et je l'ai eu à 50% et je suis trop contente. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. J'espère que vous allez aimer. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous connaissez en fait cette, enfin si vous connaissez je pense peut-être que oui. Et si vous avez en fait des articles de chez Bali. Parce que voilà, j'aimerais bien, j'aime bien toujours avoir votre feeling sur les marques, les accessoires et tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires. Donc on va commencer avec l'article le plus petit, dans la petite boîte. J'aime bien la marque, la marque, le packaging. Il est un peu rouge comme ça, très sobre, bourrondi, c'est assez sympa. Bali, voilà. Et ça me fait penser un peu à quartier. Donc moi j'aime bien, c'est simple, c'est efficace. Et voilà, du coup j'ai plus trop, bon j'ai plus le truc dans la dust bag. Donc vous pouvez voir, c'est une petite ceinture. Et alors, je vais juste le prendre. Je vais poser ça par terre. Donc c'est une petite ceinture en fait toute fine. Je dirais un peu couleur, un peu ivoire, un peu crème, un peu blanc, blanc cassé. Et en fait, la boucle de la ceinture, c'est un petit double B doré. Et puis normalement ici, c'est écrit Bali. Et en fait, de base, c'était pas prévu que je m'achète une petite ceinture. J'aime bien aussi les ceintures vintage. Donc j'essayais toujours un peu de chiner. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de ceinture toute fine comme ça, un peu blanc, blanc cassé pour l'été. Donc c'est vrai qu'en été, je porte pas mal de robes. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas en fait de ceinture pour porter avec mes robes. Attends, je suis à l'envers, je ne sais plus comment mettre. Et donc voilà, du coup, j'ai craqué pour celle-ci. Je crois que je l'ai payée quelque chose comme 180 ou 250, quelque chose comme ça. Je vais juste mettre la boucle là-dedans, mais je n'y arrive pas. Bon, voilà. Les aléas du direct qui est enregistrée. Donc voilà, elle est comme ça. Et en fait, je voulais vraiment avoir quelque chose avec le petit double B. Parce que mon nom de famille mariée, ça commence par B. Donc voilà, je reste libre un peu dans les clichés, un peu bébête. Mais voilà, j'aime bien. Par contre, il y a un truc que je trouve dommage avec Bali, c'est que j'ai l'impression que tous les ans ou tous les deux ans, ils changent leur logo. Donc avant, toutes les ceintures, c'était juste un B. Je n'ai pas acheté, je crois. Après, ils sont venus avec ce double B, que je trouvais très sympa, plus fin, je trouve plus élégant. Et du coup, vu qu'il y a deux B, en fait, on dirait presque que ce n'est pas forcément des lettres, que c'est juste, voilà, la boucle de ceinture qui est comme ça. Et en fait, pour cette année, ils ont changé, il n'y a plus de B. C'est un truc un peu, une forme un peu ovale comme ça. Et je trouve ça hyper dommage. Et c'est vrai qu'il y a un truc que je n'aime pas, on va dire, chez les marques, c'est quand ils changent de logo. Souvent. Par exemple, Balenciaga, ils aiment bien faire ça aussi. Un coup, c'est un B comme ça. Un coup, c'est un double B. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que, comment dire, ouais, moi je trouve que à partir du moment où on choisit, on va dire, un logo pour, voilà, que ce soit pour la communication ou pour les articles, c'est quand même sympa de toujours garder le même. Imaginez, par exemple, aujourd'hui, Chanel. Je ne sais pas, imaginez que depuis 1980 ou avant, tous les deux ans, ils changeaient le double C pour, voilà, faire quelque chose de différent. Après, voilà, Chanel, c'est Chanel. On ne va pas, pareil pour Hermès. Hermès. Mais, voilà, les autres marques, j'ai l'impression que des fois, ils vont un peu changer. Un peu comme Gucci aussi. Avant, c'était le double G Marmont. Là, on va voir, j'ai vu quelques sacs avec le G un peu un à l'endroit et un à l'envers comme ils le faisaient un peu à l'époque. Et des fois, je me dis, bon, c'est peut-être pour, voilà, pour changer, peut-être pour avoir aussi des nouveaux, une nouvelle clientèle, pour proposer des nouvelles choses. Bon, enfin, bref. En tout cas, pour Bali, je trouve un petit peu dommage de plus avoir. Moi, j'aimais beaucoup ce petit double B. Et quand j'ai vu que la nouvelle collection, c'était plus du tout, il n'y avait plus de B, je me suis dit, bah, en fait, go acheter. On va casser la tirelire et on s'offre un petit truc. En plus, je trouve que, franchement, c'est assez fair au niveau du prix. Vu que c'est quand même une marque, on va dire, de luxe, d'avoir une ceinture en cuir de cette, voilà, de cette qualité pour un prix, voilà, tout à fait abordable. Donc ça. Ensuite, on continue avec quelque chose d'un peu plus gros. Je pense que vous avez deviné. C'est une paire de chaussures. Et je vais vous la montrer. C'est vrai que j'avais acheté, en fait, on va avoir donc deux paires de chaussures aujourd'hui. J'avais acheté une troisième paire de chaussures. C'était des mocassins. Si j'arrive à trouver la photo, je vais l'intégrer ici. C'était des mocassins bleu ciel. J'ai trouvé la couleur. Déjà, quand ça a été, en fait, lancé, je voulais à tout prix. Après, je disais, oui, bon, c'est comme un petit peu cher, machin. J'ai attendu. Et quand j'ai vu qu'il y avait ma taille en solde, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai tout de suite acheté. Je crois que je l'avais acheté à moins 30 ou 40%. Par contre, c'est trop dommage. C'était trop petit. En fait, j'ai des pieds qui sont assez larges. J'ai pris la taille 42. Je me suis dit, ça va jouer, il n'y a pas de souci. Et quand je les ai essayé, c'était ça. Mes pieds, c'était, voilà, une brioche, brioche, point de mie, voilà. Un rôti de dinde dedans. C'était hyper serré. Je l'ai acheté en été. Et en été, moi, mes pieds, ils gonflent. Je gonfle beaucoup. Et je remarque que mes chaussures sont plus petites, plus serrées que d'habitude. Mais là, je me suis dit, je ne vais pas prendre le risque de garder une paire de chaussures à 400 et des poussières, presque 500 euros. Ou voilà, actuellement, je ne marche pas. En fait, mes pieds, mes orteils, ils étaient comme ça. Je me suis dit, ce n'est pas une question de rétention d'eau. C'est qu'en fait, mes pieds sont beaucoup trop larges et que la chaussure, elle est beaucoup plus fine. J'étais trop triste. Je suis allée le rendre en magasin. La conseillère de vente était trop sympa. Elle était là, mais c'est jamais. Vous avez le sac qui va avec, bleu ciel. Et j'ai dit, oui, j'ai vu, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que le bleu ciel, c'est des couleurs que je portais à mon ancien job. Et bleu, bleu ciel. Et je me suis dit, ouais, je n'ai quand même pas acheté un sac bleu ciel. Je n'ai pas envie parce que je vais toujours un peu associer à ça. Et je me suis dit, non, je passe mon tour. Bref, je me suis dit, non, on va éviter. Et on va économiser un peu d'argent. On ne va pas craquer pour tout et pour rien. Donc, voilà. Du coup, celui que j'ai quand même gardé, c'est une paire de baskets. Que j'ai trouvé quand même hyper cool. Par contre, les deux chaussures. Donc, la ceinture, j'ai acheté directement sur le site de Bali. Et les deux chaussures, j'ai acheté sur Zalando. Parce qu'en fait, les soldes étaient aussi chez Zalando. Et à un moment donné, je trouve qu'il y avait un plus 10%. Donc, c'était moins cher que sur le site Bali lui-même. Donc, franchement, Zalando, c'est trop un bon plan. Donc, voilà la paire. Comme ça. Et le tissu, en fait, c'est du tissu. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu. Mais moi, j'aime bien. En tout cas, voilà. C'est vrai que moi, je ne suis pas très basket comme fille. Je trouve que les baskets ne me vont pas. Mais j'ai essayé. J'ai trouvé ça assez chouette. En plus, le mix, voilà, blanc-noir, c'est hyper cool. Donc là, on a donc Bali. Ensuite, derrière, en fait, elle a été créée en 1851. On a la petite étiquette. Donc, ça, c'est chouette. Au niveau de la semelle, voilà, c'est assez cool. Je pense, pour les jours de pluie, éventuellement, jours de neige. A voir, vu que c'est du tissu, peut-être pas recommandé. Et, ah oui, voilà, j'avais oublié. En fait, vous avez donc les lacets noirs. Et il y a aussi les lacets blancs. Si vous voulez peut-être, voilà, rajouter plus de blanc, ça peut être chouette. Et en fait, j'ai trop aimé cette paire de chaussures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça assez cool, assez original. J'aime bien le mix, voilà, blanc et noir. C'est vrai que c'est des couleurs que je porte beaucoup. Je porte beaucoup de noir. Et franchement, je me suis dit, pour 200, je crois que j'ai fait 250, 280 euros. Donc, c'était moitié prix à la base. Elles étaient presque 600. Je me suis dit, je n'hésite pas. Je vais vraiment les garder. Surtout que, voilà, j'ai une paire de baskets Bali. Ça fait quoi ? J'ai acheté en 2017, 18. Ça fait quoi ? 5, 4, 5, 6 ans, je ne sais pas. Elles tiennent hyper bien. Elles sont hyper confortables, hyper confortables. Et j'ai essayé celles-ci. Pareil, elles sont vraiment confites. J'espère que je ne vais pas avoir, voilà, de surprises en les portant. Mais normalement, pas. Elles sont hyper bien faites. Et donc, voilà, j'ai craqué. Je me suis dit, allez, c'est parti. C'est parti pour le show. Je regarde juste ce qu'il y a en dessous. Vibram. Qu'une idée. Bref, voilà pour la deuxième achat. J'aime bien. J'ai hâte. Du coup, maintenant, vu que je les ai unboxées, je vais pouvoir les porter. C'est trop cool. Je pense qu'elles vont aller hyper bien avec un peu un, comment on appelle ça ? Un manteau oversize et tout. Trop cool. Oups. Les lacets sont tombés. En tout cas, je suis fan. Nous avons le dernier article. Et c'est lui-ci. Je suis trop contente. Je suis trop contente de les avoir achetés, d'avoir déjà attendus. Parce qu'il y a un truc que je déteste le plus. C'est acheter un truc. Et six mois après, c'est à moins 50%. Et moi, je suis là genre... C'est une blague. C'est une plaisanterie. Donc, quand je les ai vus. Voilà. Quand je les ai vus la première fois, je suis là. J'ai commencé à baver dessus. J'ai dit, c'est là, je le veux. Et après, je les ai oubliés. Tant mieux. Et quand je les ai vus en solde, je dis, non mais... It's time to get it. Donc, c'est pas des baskets. C'est une paire de mocassins. Je vais les sortir. Je vous montre ça tout de suite. Je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi je les ai achetés. Voilà. Du coup, c'est une paire de mocassins assez chunky. Et les boucles, c'est les BB qu'on a vus dans la petite ceinture. Mais en beaucoup plus gros. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, derrière, vous avez donc Bali 1851. Et je les adore. Attends. C'est bon. Je me suis dit... J'ai deux fois le même pied. Alors, pourquoi ? Disons que... Mais c'est un bug ce truc-là. Non, non. C'est bien deux pieds différents. Je me suis dit que je les ai quand même essayés. Donc, voilà. Alors, Varoum, pourquoi ? Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, c'était quoi ? C'était cette année, il y a à peu près un an et demi, deux ans. Un peu la trench des chunky loafers, des mocassins un peu chunky, un peu épais comme ça. Et je pense que c'est lui qui a vraiment inondé le marché et tout le monde voulait. En tout cas, les fashionistas, c'était le Prada. Donc, le mocassin Prada. J'avoue, moi aussi, je voulais l'acheter. Sauf que le Prada, il est à peu près 1000 euros. Et j'ai vu pas mal de gens dire qu'au début, ils font très mal le pied, ils sont très lourds. Et tralala. Et puis les... Comment dire ? Les cloques, les machins. Donc, je me suis dit, bon, payer 1000 euros une paire de chaussures qui va me faire mal, qui va être lourd, tralala. Peut-être pas. Donc, j'ai attendu. Et puis, de toute façon, elles étaient tout le temps sold out. Je ne sais pas si c'est encore le cas, si on peut les trouver plus facilement. Mais en tout cas, il y a un an et demi, elles étaient tout le temps sold out. Donc, impossible de toute façon de les acheter. Et je me rappelle que Noël 2022, j'étais allée chez Bali pour rendre une paire de chaussures que j'avais achetées pour mon mari qui était beaucoup trop grande. Et je les ai vues. Et j'étais là... Aaaaaah ! En fait, j'avoue, c'est le bébé qui m'a fait craquer. Et j'étais là... Oh my God ! Je vais les acheter. Sauf que le prix, 850 francs, donc 850 euros, 800 euros. Je me suis dit, c'est pas cher. Mais c'est cher. Et si j'ai 800 euros, je préfère acheter une paire de Gucci. Parce que c'est vraiment... Voilà, moi je collectionne ma caisse en Gucci. Ils sont hyper confits. C'est un excellent investissement. Et du coup, ça m'a un peu... Je me suis dit, en plus, c'est in trend. C'est à la mode pour le moment. Ce modèle junkie, machin. Si je mets 800 balles, ça va peut-être me faire mal. Je vais le porter deux fois, machin. Bref. Je les ai oubliés. Et là, je regardais justement les pares de baskets chez Zalando. Et je les vois. Parce qu'en fait, chez Bali, elles étaient à moins 40%. Un truc comme ça. Et il n'y avait pas le 42. Donc je fais du 42. J'ai des grands pieds. Et quand je les ai vus sur Zalando, taille 42, pour... Donc je vous ai dit que le prix, c'était quoi ? 800, 850. Et là, je les ai vus pour 320 ou 330. Je n'ai même pas hésité. J'ai tout de suite acheté. Je me suis dit, j'achète. Je regarde. Je réfléchis après. Et je crois qu'à la fin des courses, soit j'ai payé 300 ou 320, mais pas plus de 320. Parce qu'il y avait encore 10%, je ne sais pas quoi, au check-out. Et voilà. Je les ai reçus. J'ai essayé. Alors, je les ai reçus. C'était cet été. Comme je disais précédemment, je fais de la rétention d'eau. Mes pieds étaient énormes. On aurait dit des brioches. Donc, il y a eu un côté, c'est le pied gauche. Il me faisait un peu plus mal que le pied droit. Et je me suis dit, bon, je les ai gardés le maximum que je pouvais avant les 30 jours pour le retour, etc. Et à la fin, je me suis dit, je vais quand même les garder. Je vais les réessayer en hiver. J'ai les pieds encore qui sont un peu gros. Donc, je ne les ai pas encore réessayés. Donc, j'ai pris le risque de les garder et de me dire est-ce que ça va m'aller ou pas. Parce que je trouve que c'était quand même une bonne affaire. Je trouve quand même qu'ils sont hyper beaux. Et voilà, pour 300 euros, je trouve que c'est une bonne affaire. Même si je ne les porte pas souvent. Je pense que c'est quand même un style qui va, qui, voilà, ça va, ça revient et tout. Et je trouve qu'elles sont hyper cool. Et puis, j'adore le côté, voilà, bébé, bad bitch. Je ne suis pas sûre d'avoir le droit de dire ça sur YouTube. Donc, voilà. Mais, voilà, en tout cas, pour le petit haul Bali. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez la marque. Si vous avez aimé aussi un peu mes petits choix. Qui ne sont pas forcément logiques. À part les baskets. Je pense que les deux. Non, je pense que j'aurais pu éviter peut-être cette paire-là. Par contre, les baskets, je pense que c'est quand même un bon investissement. Je porte quand même des baskets, surtout le week-end, comme ça, de temps en temps. Donc, c'est cool. Elles sont chouettes. Et puis, la ceinture, je devais absolument en avoir une. Je n'ai pas de ceinture claire pour l'été. Les mocassins, j'aurais pu les éviter. Mais bon, elles sont tellement cute. Voilà, guys, pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait quand même hyper sympa. Et du coup, j'attends vos commentaires. J'attends votre avis sur mes petits shopping. Je vais, en tout cas c'est prévu, que je fasse de plus en plus de hauls. Alors là, c'est vrai que je suis un peu revenue avec du hauls neuf. Il va aussi en avoir. Mais préparez-vous pour les hauls vintage et second hand de seconde main. Parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que moi-même, je ne suis pas prête. Il y a plein de trucs que je dois récupérer au pressing. Il y a plein de trucs qui doivent partir au pressing. Donc voilà, en tout cas j'ai plein 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 de surprises. J'ai plein de choses à partager avec vous. Et surtout, j'espère de vous faire aussi découvrir des nouvelles marques. Des nouvelles choses. Et je pense que c'est ça l'essentiel. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501